Ce qui est caché, nous allons dévoiler. Le CNRD. Vous ne pouvez pas vous cacher. Mamadi, c'est un apprenti dictateur. C'est le petit de Paul Kagame. Et c'est pourquoi, vous voyez, ces vailles viennent du côté de Kigali, la présence de Paul Kagame en Guinée. Ils n'ont pas les mêmes visions, ils ne peuvent pas être les mêmes personnes. Après la Chine, après son voyage de la Chine, l'avion qu'il utilise, déjà je vous ai prouvé que c'est l'avion de Paul Kagame. Il y a plus de 90 Rwandais en Guinée. Services de renseignement, des gens pour sa protection, des hommes d'affaires. Vous savez, Kagame a déjà construit une usine de raffinerie de l'or chez lui là-bas. Donc, il a besoin de la matière première. Vous savez, Mamadi, pour blanchir son argent de drogue, il a demandé à ce que Paul Kagame l'aide à construire l'usine de raffinerie aussi. mais Kagame a besoin du diamant, de l'or du Congo. S'il y a de l'or chez nous en Guinée, vous pensez que Paul Kagame est con pour venir construire, pour aider le bandit à construire cette raffinerie ? Donc, le bandit, il a fait escale du côté de Kigali. Je vous avais parlé ici, la dernière fois, des logements que sa femme est en train de construire, non loin de l'aéroport de Kigali, la femme de Mamadi Dumbuya. Donc, ils ont leur agence immobilier là-bas. On parle de plus de 40 logements, ce qu'ils sont en train de faire. Une manière de chercher à blanchir l'argent de drogue, c'est de tonne de drogue qui rentre aujourd'hui en Guinée. Tout est décidé depuis le palais Mohamed 5. Un mamadi, Allah et Tchyen Nefer, le bon Dieu, quand tu portes ton boubou blanc, Ibrithim Brina, tu le fais pour Dieu. Et Dieu, Dieu n'aime pas l'injustice. Tu as tué les gens le 5 septembre ici. Mamadi, qu'au nom de la démocratie, qu'au nom de la justice, qu'au nom du peuple de Guinée, qu'au nom du peuple de Guinée, Mamadi a dit qu'il n'y a pas de croire. Elle dit qu'il n'y a pas de croire. Si toi, tu penses que les Guinéens, qu'au nom de la justice, qu'au nom de la justice, qu'au nom du peuple de Guinée, Mamadi, tu te trompes. Mamadi, tu te trompes. Une minute, les gars. Partagez. Je vais faire écouter l'interview, l'audio, le début. Ça, c'est pour une personne. Je vais dire son nom tout de suite. l'interview de Mamadi Doumbouya. Doumbouya. Voilà. Le plus suivant. OK. Écoutez. Je vais vous faire écouter et je vais répondre à une personne. Ah, Trump, quitte devant moi. Moi, je vais écouter Mamadi. Écoutez. Écoutez. Bienvenue dans l'entretien RFI. Écoutez un peu. Aujourd'hui, à Conakry. Conakry, qui nous reçoit aujourd'hui, avait comme invité spécial, le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Écoutez. Il y a quelques mois, deux mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État pour renverser le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Voilà. Pourquoi l'avoir renversé ? Vous qui lui devez votre place ? Voilà. Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements dans les institutions liées souvent à... Vous avez écouté, Alain, vous qui lui devez votre place. C'est-à-dire, il a pris le fauteuil du président Alpha Condé. Écoutez le reste. Attention, sociopolitique, dans notre pays, et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. Toi, tu regardes le président Alpha Condé comment ? Toi, tu regardes Seloudal comment ? Toi, tu regardes Sidia Touré comment ? Toi, tu regardes l'ancienne qui est comment ? La gravité financière de notre pays nous a poussés à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous. D'abord, je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous appartiez à ce régime-là. Vous avez servi, à Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous vous sentez pas un peu comptable de tout ce qui se passait ? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfant par amour pour mon pays. Les cœurs, les cœurs ! J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. Ce n'est pas lui qui vous a fait revenir au pays ? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé qui a été président de la République de Guinée, on s'est vus deux fois. La première fois qu'on s'est vus, c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes de l'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vus dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour. Voilà, écoutez ! Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme. j'étais venu pour servir la République de Guinée et en tant que soldat. Ça, c'est pour le commandant de Bata. Ça, Alphonse. Ça, Alphonse. La partie de la vidéo, c'est pour toi, l'actuel commandant de Bata. Si vous, vous pensez que c'est un homme que vous êtes venu servir, n'oubliez pas que le 5 septembre, c'est des Guinéens qui sont morts. Mamadi a tué avec la complicité des mercenaires. Nos mines aujourd'hui sont en train d'être vendues à des étrangers. Nos compatriotes guinéens qui avaient les permis d'exploitation. Et ça, je vais vous faire ce petit rappel, les bornés de l'armée. Le temps du président Alphaconde, beaucoup étaient étonnés. Malgré que la France était farouchement opposée au président Alphaconde, l'opposition guinéenne, tout ce qui faisait que notre économie était solide parce que le président Alphaconde avait donné la chance à beaucoup de Guinéens. La bauxite, on ne la transforme pas. Ils prennent, ils vont vendre. Donc, beaucoup de Guinéens avaient ce permis-là. Donc, quand ces Guinéens vendaient la bauxite, ceux qu'ils gagnaient, c'est en Guiné qu'ils envoyaient. C'est chez nous, en Guiné. Donc, il y avait beaucoup d'activités dans le pays. Mais Mamadi est venu, Bala Samoura a retiré tous les permis à ces Guinéens-là. C'est des Indiens, des Canadiens, des Américains, des Chinois, des Indus. Voilà un peu de tout. Voici ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie est à terre. Même les militaires aujourd'hui, le ravitaillement, ils sont incapables. Ça, Alphonse, Mamadi l'a dit devant tout le monde. J'ai joué la partie et je vais encore réjouer pour que tu écoutes. Voilà. Une minute. Soldat, je suis venu pour servir mon pays. Voilà. Je pense que la loyauté entre le pays et l'homme soit vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme. J'étais venu pour servir la République de Guinée. Voilà. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique dans notre pays, il y avait tellement de violences politiques et que ce soit aussi de la gabagie dans notre pays qui nous a poussés devant l'histoire et devant... vous savez... vous dites de bloquer déjà mais je ne vais pas bloquer. Vous savez, le son, c'est bon actuellement. Khalil Djakite inga n'yengue goulogeme. Inga n'yengue. Je ne vais pas insulter ta maman. Inga n'yengue inga rarame à goulogeme. Voilà. Ça, c'était pour augmenter le volume. Continuons. Ota nana ou baba et kombife de. Ota nana ouga mire belivele et kombife Ona rasiga mouma kia n'yengue. Ona rafa mouma kia n'yengue. Mouha wale ma. Balon na rago. Muta mûr nana mûra mou franchima. Inu balon wale mûr ma. Ak bile mane. Inga n'yengue goulogeme. Inga ta maman kombima de. Inga. C'est-à-dire Khalil Djakite Inga gakame à goulogeme 2000 fois. Moumou gine ou kombi matande. Mouna nana kouyuki. Atenan naki. Donc famille ça c'était pour faire monter la température. Donc Alphonse ça commandant de Bata tu as écouté Mamadi Dumbuya toute ta famille à l'étranger je le sais et je sais où se trouve ta famille je ne vais jamais menacer ta famille. Alphonse mais comme vous avez fait partie c'est-à-dire vous-même vous savez que la situation ça peut dégénérer du jour au lendemain vous avez fait sortir vos familles sinon ton salaire c'est combien ? Pour entretenir toute ta famille à l'étranger ça Alphonse donc c'est pour vous dire de dire la vérité à Mamadi il a enlevé le président Fakonde en tuant des militaires il a enlevé le président Fakonde en détruisant notre économie il a enlevé le président Fakonde c'est-à-dire il a tout mis à terre mais vous qui êtes là aujourd'hui qu'on a fait allégeance un militaire tu es là pour le peuple Mamadi il a dit qu'il est venu d'après lui pour servir la nation et non une personne mais comme vous vous dites que vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels vous avez fait fuir vos familles pendant que le Guinée est assoiffé les Guinées ont faim aujourd'hui les Guinées sont dans l'insécurité on tue les commerçants on tue les hommes d'affaires on kidnappe les gens Amara a eu le kilo de se flanquer de dire que oui dans certains pays les gens disparaissent les gens meurent que ce n'est pas qu'en Guinée donc monsieur ça Alphonse de Bata ça c'est un message pour vous on ne vous dit pas de faire coup d'état à Mamadi mais on vous dit de dire la vérité à Mamadi la situation du pays vous êtes tous témoins si vous voulez vous retrouver demain dans la poubelle de l'histoire de la Guinée vous voulez vous retrouver demain devant nos juridictions vous voulez vous retrouver demain devant la cour pénale internationale pour dire que vous êtes prêt à tirer sur le peuple pour servir Mamadi d'abord si tu n'es pas musulman tu es chrétien tu dois savoir que les chrétiens et les musulmans savent que il aura le jour de la résurrection il aura le jour des comptes si tu veux perdre cette vie de ce bas monde là ou c'est demain demain quand tu veux perdre l'au-delà ne réagissez pas vous avez vu le général Sadiba ce que Mamadi a fait du général Sadiba vous qui pensez que non il nous a nommé allégeance vous prêtez allégeance à servir le pays comme Mamadi lui-même il a dit Mamadi a dit qu'on ne sert pas un homme on sert la république on vient pour servir la république donc si vous ne faites pas attention moi je vous dis de dire la vérité à Mamadi de dire que ça ne passera pas de dire qu'il y a trop de tensions lui ne peut pas venir barrer la route au président Fakonde barrer la route à El Asseludale barrer la route à Sidia barrer la route à Kouyate barrer la route à Oufaya barrer la route à tous ces politiciens que ça va marcher pour lui c'est lui qui a enlevé le président Fakonde qu'au troisième mandat et Mamadi est venu il a juré devant l'opinion nationale et internationale que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat et si on vient mettre une constitution copie collée une constitution arrangée pour que lui soit candidat barrer la route donc les militaires les commandants on vous prévient dès maintenant si vous voulez vous réunir ensemble Mamadi seul est zéro mais si vous voulez comme Mamadi lui-même il a dit qu'il ne va pas s'éterniser au pouvoir qu'il va organiser des élections que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique mais comme vous vous ne pensez qu'à vos intérêts parce que tu es le commandant du Bata aujourd'hui on donne du carburant tu te fais de l'argent tu as fait sortir ta famille dans le passé ta famille était où ? ça Alphonse il faut réfléchir il faut réfléchir ça dit quand l'homme meurt ce qui va avec lui dans la tombe sa dignité les bonnes choses qu'il a eu à faire ce que les gens diront de lui c'est ce qui va l'accompagner c'est pas l'argent que vous êtes en train d'amasser la république là était là c'est pas Mamadi ton destin aussi il y avait ça mais dire que tu vas venir voilà Mamadi va dire faites sortir les militaires vous allez vous allez tirer sur comment on appelle vous allez tirer sur les Guinéens pour protéger le pouvoir de Mamadi vous ne faites que vous fatiguer tous les commandants tous les officiers supérieurs de l'armée dites à Mamadi de ne pas essayer de forcer la situation Robert Guéhi l'a fait en Côte d'Ivoire on a vu le résultat nous sommes au 28ème siècle Mamadi pensait que oui s'ils fermèrent les médias quand c'était fini ils n'ont pas vu les blogueurs ils n'ont pas vu les réseaux sociaux donc c'est pour vous dire que ça ne marchera même pas si vous pensez que vous pouvez tromper les gens c'est le bon moment de réfléchir de sortir par la grande porte de sortir par la grande porte voilà donc c'est le conseil que j'ai à vous donner vous tous les militaires dites à Mamadi les politiciens je vais vous dire une chose aujourd'hui ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris Mamadi a dit devant tout le monde ici c'est parce que ça n'allait pas et si on dit que ça n'allait pas politiquement c'était entre le RPG arc-en-ciel et l'UFDG ANAD entre le président Al-Fakonde et Seludale mais je vous préviens Seludale il s'est mis ça dit il vous a accepté il s'est mis en bas vous avez marché sur lui il a accepté tous vos caprices vous ne l'avez pas laissé vous avez cassé sa maison ne soyez pas surpris en ça je vous le dis le jour que Seludale va faire une déclaration de reconnaître Alpha c'est fini pour vous je vous dis vous savez ce qui nous a mené ici c'était ça la division entre ces gens ils ne se sont pas compris mais je vous jure ça va se passer à l'allure ça va se passer le jour que Seludale et le président Fakonde ils vont faire une déclaration c'est fini pour vous ça va être la désobéissance civile personne ne va vous reconnaître si vous pensez que c'est les armes qui doivent diriger le peuple de Guinée ou si c'est le choix du peuple si c'est le choix du peuple qui doit nous diriger on le verra ça je vous le dis ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris ça je vous le dis maintenant le jour où vous allez voir le président Fakonde Seludale et les autres là faire des déclarations ne dites pas non les gens parce que vous avez fait le coup d'état vous avez dit troisième mandat ceux qui étaient opposés c'était le président Seludale l'UFDG ainsi si vous voyez ces gens là demain assis ensemble c'est que c'est fini pour vous parce qu'un bandit comme Mamadi Doumbouya un illettré comme Mamadi Doumbouya un traite comme Mamadi Doumbouya ne peut pas venir prendre le pays en otage et que les Guinéens s'asseillent vous regardent non 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 ça je vous le dis ne soyez pas surpris ça dès maintenant je dis à tout le monde ne soyez pas surpris parce que quand tu marches il y a deux chemins le chemin d'Alfa Kondé hier Elas Roudale n'a pas apprécié le troisième mandat maintenant Doumbouya vient il dit oh voici le bon chemin au moins le chemin qu'il avait dit non il avait une porte d'entrée peut-être qu'il y avait des petits trous il pouvait sauter mais lui il voulait un chemin tout droit maintenant Elas Roudale il a vu celui qui a enlevé le président Alfa Kondé il n'a aucune chance avec lui avec le président Alfa Kondé l'élection législative Elas Roudale avait combien de députés avec ça il avait le respect il avait sa maison il avait un budget vous pensez que quoi la politique c'est quoi donc le CNRD ne soyez pas surpris et le jour que Elas Roudale va accompagner le président Alfa Kondé c'est fini pour vous ça c'est fini pour vous vous savez vous avez tout fait vous vous êtes servi de Ousmane Kaya Ousmane Gawad c'est-à-dire pour casser l'élan mais vous avez vu la solidarité des militants de l'UFDG derrière Elas Roudale donc cette déclaration de Elas Roudale c'est fini pour vous ça je vous le dis dès maintenant si vous pensez que c'est les armes qui vont nous diriger au 21ème siècle ou en là vous vous trompez c'est le pouvoir du peuple nous avons dit la démocratie le choix du peuple et ça je vous dis dès maintenant nous on a déjà l'affaire est finie on attend seulement la déclaration des gens pour vous là c'est vous qui savez maintenant comment vous allez vous arranger et partir comment vous allez vous le saviez bel et bien mais comme vous êtes des ingrats au lieu de développer le pays regardez l'état de nos routes 3 ans depuis que vous êtes venus lorsque des gens vont se flanquer quand on a fait 3000 km de route 2000 km de route lorsque des gens vont se flanquer pour dire à nos parents que c'est des militaires qui ont développé la France comment on peut comparer des Gaules qui a fait l'école militaire des Gaules qui avait ses parents qui étaient des intellectuels des Gaules qui est issu d'une famille nanti des Gaules qui a fait l'armée française qui n'a rien volé comme on m'a dit qui n'a pas le même parcours Paul Kagame qui a étudié aux Etats-Unis qui a appris tout vous venez vous flanquer devant les gens devant nos parents à Zérecré c'est les militaires qui ont développé la France la France c'est qui a amené des Gaules au pouvoir allez-y apprendre l'histoire des gens la France était occupée des Gaules est venue pour sauver la France le Rwanda aussi Paul Kagame est venu pour libérer aussi donc ces histoires-là n'ont rien à voir avec celui qu'on a nommé à la tête d'un groupement de forces spéciales sont bienfaiteurs le présent le présent Faconde Mamadi Doumbou il n'y en a rien d'autre qu'un traite donc vous qui racontez l'histoire autrement Mamadi a sauvé qui ? les Founikémangés ils étaient en prison ils sont où aujourd'hui ? qui a tué Sadiba ? qui a kidnappé les Founikémangés ? vous qui parlez oh Mamadi est venu en souper d'Etat il a fait quoi ? le bandit a fait quoi ? tous les grands projets de route vous pensez que c'est Mamadi ? les projets de route regardez Dieu s'est fait les choses ils ont cru que s'ils ont fermé les médias nous actuellement les cœurs de la famille vous allez vous fatiguer vous pensez que moi vous avez vu c'est en février 2021 les logements sociaux regardez les dates sont là les réseaux sociaux ça ne manque pas ça ne manque pas voyons ensemble chers compatriotes guinéens le gigantesque voilà le travail du président Alpha Condé ça c'est ça c'est la nouvelle cité des fonctionnaires de CBG maintenant qui est en finition vous voyez les bâtiments vous voyez ces cités là ça c'était en février 2021 le coup d'Etat c'était en septembre si je vois des des malhonnêtes venir dire que c'est Mamadou Doumbouya qui vient de faire ça c'est comme les projets de route en principe c'était l'échangeur qu'on devait faire à Kakbele mais comme les bandits veulent comme je vous l'ai dit ils ont voulu accélérer les travaux pour qu'on dise qu'Oh Mamadou est venu en super de temps comme ces ignorants qui vont se flanquer un peu partout à l'intérieur du pays pour faire croire à nos parents que c'est Mamadou Doumbouya vous voyez vous voyez vous voyez vous allez cacher la vérité juste un moment mais non de briller la Guinée car même ceux qui n'aiment pas le président le fait connaître certains ont dit qu'ils n'ont pas aimé le troisième mandat mais condition de vie des Guinéens imaginez on a eu Covid Ebola ici crise politique mais l'économie guinéenne se portait bien l'économie guinéenne se portait toujours bien ici ne prenez pas les guinéens qu'on a l'économie guinéenne ne prenez pas les gens qu'on n'a rien dans la tête et comme je l'ai dit les militaires vous savez il y a longtemps je ne parle pas l'affaire des militaires mais je préviens tous les militaires tous les patriotes tous les patriotes faites beaucoup attention aux gens tous ceux qui sont en contact avec les militaires je ne veux pas dire de nom je ne veux pas dire de nom mais vous savez de qui je parle il y a des militaires aujourd'hui dans le procès du CNRD des gens qu'on dit populaires ils sont en contact avec Mamadi Doumbouya direct tous ceux qui pensent que oui ils appellent ces militaires en prison pour échanger pour dire voici ce qu'on veut faire Mamadi Doumbouya un prisonnier ne peut rien faire déjà c'est un prisonnier mais si vous pensez que tout ce que vous racontez les gens là sont dans votre esprit vous êtes en train de vous tromper c'est des éléments c'est des en même temps des doubles agents de Mamadi Doumbouya et je l'ai dit beaucoup sont sortis aujourd'hui ça a été comme le cas de Sissé et d'Aliya je vous ai dit ici ils ont été en Belgique des gens qu'ils ont raconté à l'époque je vous avais dit ça ici c'est après ça la DCI ils ont fait le cinéma pour dire ces gens là ont voulu faire le coup d'état je vous ai dit c'est faux et c'est archi faux Mamadi aujourd'hui est prêt à tout donc tous les militaires ceux qui sortent là oh non on les a attrapés ils se sont échappés c'est faux celui qu'on n'a pas attrapé du tout qu'on n'a pas entendu que oui on l'a attrapé il s'est échappé tous ceux qui sont échappés c'est des doubles agents de Mamadi Doumbouya que ça soit élément des forces spéciales que ça soit de l'armée régulière c'est des fortes sommes d'argent qu'on les donne parce qu'ils veulent vraiment voir et c'est comme ça que Paul Kagame fonctionne les grands dictateurs c'est comme ça ils fonctionnent c'est une manière de démanteler tous les réseaux qui peuvent les déstabiliser on fait fuir des gens on dit voilà voilà ils ont fui ça je vous dis en fait très très attention il n'y a que quelques rares qui sont sérieux je ne dis pas tout un mais il y a beaucoup aujourd'hui qui font partie de ces gens là concernant les Etats-Unis le 16 septembre le 16 à New York Mamadi Doumbouya il va venir sauf à la dernière minute s'il ne vient pas mais je vous dis leurs commissaires déjà ils sont déjà là ils sont en train de distribuer de l'argent entre les communautés des fédéraux de l'UFDG de RPG ainsi de suite mais nous allons les réserver une grande surprise cette année Mamadi Doumbouya ça sera du jamais vu vous avez vu la dernière fois ce que nous avons montré c'est du jamais vu à New York l'avenue 3 occupée jusqu'à la 147ème devant les Nations Unies c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée ici Mamadi nous allons vous réserver encore une surprise vous savez l'autre c'est pourquoi je dis à toutes les bonnes personnes ceux qui peuvent soutenir cette fois-ci que c'est du côté du RPG du côté de l'UFDG du côté de FNDC de la société civile tous ceux qui peuvent nous soutenir cette fois-ci envoyez vos aides aussi parce que la dernière fois les gens sont venus les gens avaient soif mais cette fois-ci nous allons mettre une équipe des gens que nous allons payer spécialement qui vont s'occuper de donner de l'eau aux gens ceux qui font les vélos à New York nous préférons prendre 10 personnes et les payer leur journée pour s'occuper à donner de l'eau aux manifestants donc cette fois-ci nous allons très bien préparer Mamadi Dumbuya il ne faut pas avoir peur vous pensez que oui si vous balancez dans l'oreille des gens vous n'allez pas venir non nous nous allons organiser c'est au nom de la Guinée que vous venez ou pas Mamadi cette manifestation aura lieu et ça sera du jamais vu même si on doit déplacer des bus à Boston comme vous vous l'avez fait nous allons aussi faire des cagnotes il faut qu'on monte aux Nations Unies que ça ne va pas en Guinée déjà on a déjà montré prouvé que ça ne va pas en Guinée eux-mêmes ils sont témoins de tout ce qui se passe ils ont des représentants en Guinée les ambassades de ces pays donc Mamadi on est prêt il ne faut même pas avoir peur il faut venir maintenant j'ai appris qu'il y a des gens d'Amara ici moi d'Amaro ceux qui se cachent ce n'est pas moi moi aux Etats-Unis je n'ai pas volé je suis venu légalement aux Etats-Unis avec la green card je paye mes impôts je ne bois pas je ne filme pas je ne me suis jamais battu mon casier est tellement propre qu'une fois qu'on donne aux agents ici on tape on verra que tout est vide voilà pour me dire que pour dire je n'ai pas porté main à une femme je n'ai pas porté main à un enfant je n'ai pas d'histoire de record donc c'est pour vous dire que moi je suis libre de marcher partout où je veux ici aux Etats-Unis donc les gens de Amara ceux qui sont là qui racontent un peu partout à Philadelphie où aussi on va à Amara demandez à les gens où vous voulez voir Amara l'endroit où Amara fréquente moi je décide ce que j'ai envie de faire ce n'est pas vous qui allez décider à ma place ok ce qui se passe à Conakry ce n'est pas aux Etats-Unis vos bêtises que vous faites à Conakry allez arrêter les gens comme vous avez fait le cas de Foniquet si vous êtes des hommes vous saviez où me trouver demandez les gens de Philadelphie moi partout où il y a événement l'événement de Kabakoudou je vous ai dit que je vais là-bas pourquoi vous ne vous êtes pas déplacés allez me chercher là-bas il y a eu Interstate ici il y a eu la manif même la manif du 16 le 15 je serai à New York moi quand je vais je vous dis je serai là-bas telle heure je suis toujours le premier à être devant l'ambassade donc si vous pensez que moi je suis impéreux c'est vous quand vous parlez arrêtez de parler agissez qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi rien rien du tout donc vos cinémas ça je vous dis arrêtez de gueuler arrêtez de faire croire aux gens à Conakry que vous vous pouvez faire quelque chose voilà donc les bonnes personnes je sais que j'ai reçu tellement de messages Damaro écoutez ici à un moment donné il faut montrer nos griffes à ces gens-là moi je vous ai dit mon combat là contre le CNRD je ne suis même pas encore à 50% je ne suis même pas à 50% ça je vous le dis ceux qui pensent que Damaro que vous allez me faire peur je vous dis que je ne suis pas à 50% et je vous dis moi si je meurs dans ce combat là je dis à toute ma famille d'être heureux parce que c'est au nom de la patrie vous avez compris si vous pensez que moi j'ai peur je sais que un jour mon ami qui était là à New Jersey il n'était même pas malade donc si lui il est mort et moi j'ai vu ça je suis allé l'enterrer vous pensez que moi je ne suis pas mortel pourtant ce n'est pas le CNRD qui l'a tué il est mort naturellement donc c'est pour vous dire que moi rien ne m'effraie car à mort j'y fais des trucs faits c'est quand Dieu décide que moi Damaro je vais partir je vais partir mais mon honneur ce que les Guinéens garderont de moi c'est ce qui est le plus important pour moi ce n'est pas vos menaces ce n'est pas vos bêtises donc ne vous fatiguez même pas ne vous fatiguez même pas donc c'est fausse les clans fausse voilà c'est quand vous parlez de ça que moi-même mon énergie augmente moi des fois je peux être là comme ça ça dit je n'ai pas d'énergie je me dis je suis fatigué mais quand je rentre dans le téléphone je vois les messages des trucs et je vois la photo du pandi je me dis donc c'est vous qui pensez que j'ai entendu des gens qui ont dit je me dis je me dis je me dis je me dis qu'ils vont porter plainte contre moi quand je dis que vous êtes des comédiens vous êtes des comédiens car mamadou goulogémé vous voulez prendre encore vous voulez que j'embellie mamadou dumbouya le poutiste goulogémé prenez ça venez porter plainte contre moi nga yako vous allez porter plainte contre moi pensez que les Etats-Unis c'est quoi vous voyez comment on insulte le président Biden ici vous voyez comment on insulte lorsque Obama était là nous on n'insulte pas moi je n'insulte jamais même mais cette fois-ci c'est vous qui nous avez poussé vous sortez encore moi j'ai dit les blogueurs je ne vais jamais répondre je ne vais jamais répondre à un blogueur du CNRD le jour que je vais venir faire une vidéo qu'elle a dit même s'ils veulent ils n'ont qu'à faire ça mais moi je ne vais pas répondre je le dis à tout le monde un blogueur CNRD je dis bien blogueur mais les artistes coco ceux qui sont entretenus ceux qui sont reçus au palais Mohamed V l'un de ces artistes là qui va parler vous avez vu mon grand Oudi quand il a mis ma vidéo je l'ai attaqué sinon j'ai un grand respect pour Oudi premier et je l'ai dit je vais toujours le respecter je l'ai dit parce que les gens ne savent pas celui qui m'a mis en contact avec Oudi moi je suis comme ça moi je l'ai aimé j'ai pris photo avec Mamadi à l'époque mais à toi pourquoi je ne l'ai pas soutenu tout le monde a vu ma photo ici moi je ne soutiens pas quelqu'un dans le mensonge je ne soutiens pas sinon je l'ai dit à tout le monde ici moi en 2020 quand j'ai quitté la Guinée demandez j'ai payé mon propre billet ce n'est pas nos cadres ce n'est pas mon oncle Damaro ce n'est pas le RPG qui avait payé mon billet mais moi j'avais fait ça par amour du président Alpha Condé ça dit j'étais fâché en quittant la Guinée je suis venu j'ai voulu me défouler mais les bonnes personnes m'ont dit laisse tomber j'ai mis de côté donc si je voulais profiter comme certains j'avais la possibilité j'avais les arguments de profiter mais l'avenir de ce pays nous devons sauver la Guinée ce groupe là c'est un groupe de bandits c'est un groupe de gangsters c'est un groupe d'incompétents le mérite là si ça n'existe pas dans un pays ce pays est foutu à jamais Lansana Conté est venu ici quoi qu'on dise le président Lansana Conté il avait des cadres qu'on le veuille ou pas les Kalomodou Yansané les Shérif Bar les El Asirudalé les docteurs Kassori tous ceux qui ont été dans le gouvernement les Sidiatouré les Kouyaté ce sont des bons cadres c'est des gens qui n'ont pas triché c'est des gens qui ont étudié c'est pourquoi oui on parlait de de vol mais on avait une administration mais on a un groupe de bandit 40 cambré badoro vagabond doro ils sont dans le gouvernement et copinés et en plus de ça le mal que ces bandits sont en train de faire c'est des bons cadres enterrés des boeufs vivants ils sont en train d'humilier des personnalités et tous ces gens sont en prison malgré que la justice a tranché mais quand c'est les responsables du gouvernement les Gomo les Ousmane Gawal les Charles Wright les Moussa Sissé on les blanchit mais ces gens ils sont en train de s'enrer sous le CNRD ils sont en train d'humilier dans le gouvernement ils sont en train d'humilier ils ont des gens ils sont en train d'humilier ils sont en train d'humilier ils sont en train d'humilier et autant je le dis et je le dis il y a des gens il n'y a pas de ça dit c'est à dire il n'y a pas de tant qu'il n'y a dit Imame Et non du tour Nere Birin Et là c'est qu'on a qui parlait Oh mamadidoumbouya On veut le pont Alfa Konde pon nere Birin Tire la gine Cesse moussare moufi Tanene Kira Kira Yatoumouna Sindede Et na pontifé Pongourdi Pongourdi Aujourd'hui on dit Kopeya Ouasare fi man Et là c'est qu'on a bada dundou Birin bada dundou Parce que mreye tambeko Maman dit non man Mbara Falao Bé Ha Kawa kolo la gine La situation nera yaki Kawa kolo Économiquement Enseignants Enseignants Quinze mille enseignants Sans salaire Les boursiers guiné Nere Sigafeu Kharandete a fari Et gafadibok Mali Nena Ils sont abandonnés Relais moundouna tina La gine ke dor Ou les fari Kobridi nere Ransouma Ils prennent cet argent Kira Yatoumouna Ecole moutime Hôpital moutime Ils prennent cet argent Et démagogie yara ba Apti se koko Mbara Falao Bé 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 Bon, c'est là, vous sentez que les gens, ils ne se battent pas par conviction Moi, hier, je me suis battu J'ai aimé le présent de Fakonde Moi, je ne me suis pas plein pour dire, voilà, on ne m'a pas réussi ou quoi, quoi, quoi Non Non Mais aujourd'hui, je ne me suis pas dans le monde du tout Mais eux, ils demandent à ce qu'on les donne Ils se battent tous pour qu'on les donne Le président, qui que ce soit, il ne peut pas donner à tout le monde Mais eux, ils ne me sont pas dans le monde Ils ne me sont pas dans l'intérêt Hôpital, école, sécurité C'est-à-dire, les travailleurs, c'est-à-dire les agriculteurs Et l'attracteur, c'est-à-dire les gens, ils ne sont pas dans l'intérêt Mais il faut dire, ils ne sont pas dans l'individu Que le président fait, c'est zéro Mais ils ne sont pas dans l'arabe Hommes d'affaires, il n'y a pas de problème Mais ils ne sont pas dans l'arabe, parce que tu vas rendre les autres jaloux Ils ne sont pas dans l'arabe Ils ne sont pas dans l'arabe Ils ne sont pas dans l'arabe Donc, mais étant bien Que c'est ça, le développement Il y a eu inondation L'État a fait quoi pour les sinistrés ? Il y a eu inondation Au programme, on doute Il ne faut pas dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est-à-dire Partout où on parle de la candidature de Mamadou Doumbouya Partout où des jeunes se lèvent pour dire Nous, on est prêts à vous soutenir Enveloppe tant que j'ai des jeunes Mais il y a des vieilles qui ont passé toute leur vie Hein ? A Kaloum, il y a rien de Il y a saadé barakana Il y a dorsé birim barakana Au lieu de mobiliser des fonds On a vu qu'on rentre Des milliards ont été donnés Mais où est passés ces milliards ? Il y a des milliards que les entreprises ont donnés Ils ont donnés à qui ? Mais il y a des vérités Ils ont donné à la ramou Mali Mais comme le Guinéen, l'hypocrisie, il y a un an Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Tu te rends compte ? Voilà Donc, merci à tout le monde Le combat continue On est ensemble Inch'Allah, demain On se reprend Voilà Fatma Taketa, merci à vous Merci à Alexandre Pivi Ça y'a un camarade C'est courant Toi, tu vas parler de courant Je viens de passer chez une camarade là Son enfant était en Guinée A nanana, il faut la faire quoi ? Ah, que mon enfant vient d'arriver Je lui ai dit Ah, donc tu as envoyé ton enfant dans la souffrance cette fois-ci là Vacances C'est courant, mon Afayéli Donc, c'est pour vous dire courant, mon Courant, mon C'est ce que je veux Mais on n'a pas le choix Frigas Siganien In a Amérique On a tout ici Mais moukileredene Nananafamouma Moukilede Nananafamouma Sino be Mi sè Ka bangi fe nara Bangi na mène Bangi na be Don se nara Don se kalte biri nan nabe Iwama se seron Ou toba Annené nan nabe Sorti d'uzine Mouta y an makolo Fala fe Mekaniciens Moutere Asore ke moumou nakolo Mouta mouna Colombie Fatimata, merci à vous Lansine Binta Kuruma, merci à vous Et, kaffo mou, ba deoun Fona n'yane, mouan minutou Inoumouyala, ou yake Konyen, ba CNR De komini, ouye fe Kanaka djamana, kono Deounkoun Konyon, Malita Nyaminga, mouna mouru fatala nyaminga Ole lò, bandi mouna, embe Ole fokonyaka deounyane, inoumou Kobeba, ni mouan minutou Fekadosurasi yaro, kadjamana Defendu, ouye dosurasi yaro Me kaffo ko rebelion Grupou doula, oulito lagine E, ko miketo pivinyini Koe, moumou ki semblaro Moumou ki tablaro Ba motefe, moubra Mouou, to mou ni konyaka ou blaye Nyona Lagine, armele yonon, ni mama Di fekad pivinyini, a armeta Kata pivinyini, me kaffo kaketo Koneyakan, dedo usara la, ko inumo Kakere la wuri To ma doon tenanadiyanade Noufoy yene bi, a do aytororo Paske, nae kai miri warima Warimi tato kadayima Oka kawari wole ta Kata dotro soulo beila Kata dotro soulo masanda Ka ekol soulo Ka silala dang Be wole fe Me nou tenana oke la Ka yukundo yonon A wari tay munafa Ay bramo oubeto akorofana Donk, o mesajji Ne wole fola yene Koneyakan, dedo usara Kisora woko ma CNRD, ouya kaka wole la dam bi Abe fola ko Djamana bende Wole lo ou la Ba fwone kouye eleksyo Mike sanje Sabakoro Ou masake la Fem sumbe dotou ouburu yano Donk, koko lo ou la bi Djamana kou ke nyono Mou yon, makosa A wasi sanje Oh, instabilité Forela Donk, mwate seka Eleksyo ke Donk, mes fré Eh, thomas Le message que je disais A m konyan ke Aujourd'hui Eh, les bandits Kouyisant la recherche De De colonel Klob Pivi Donc, une manière De se servir de Amara Eh, l'ancien groupe Unumo De, de les donner Les moyens Kouyis Vont Voilà Chercher Pivi Des konoris Donc, c'est C'est ce que je disais A mes parents De ne pas rentrer Dans ce piège S'il y a des gens Qui veulent servir L'armée Ils n'ont qu'à aller S'ils veulent chercher Le colonel Klob Pivi Ils n'ont qu'à Se servir de l'armée Mais il ne faut pas Qu'ils vont aller Chercher à diviser Nos parents En forêt Voilà Ceux-ci vivent Ensemble là-bas Il y a la stabilité Il n'y a pas de problème Donc il ne faut pas Que les gens Se laissent manipuler Par ces bandits Mamadi Aujourd'hui Il n'a plus d'argument Comment ils vont rester Ils vont Prolonger cette transition Il n'y a pas eu De manifestation politique Ils avaient le pays C'est Mamadi Qui a nommé Tous les ministres Si les ministres Ont échoué C'est lui Qui a échoué Si le pays Ne va pas Aujourd'hui C'est de sa faute Parce que c'est Un incompétent Donc il ne faut pas Qu'ils vont mettre ça Sur le dos des gens Pour dire Voilà Oh Aziré Kouré Ça va pas En forêt Ça va pas Nanani Nanana Donc que personne Ne rentre dans ce jeu Que personne Ne rentre dans ce jeu Voilà Donc merci à tout le monde C'était le message Que j'avais A passer pour mes parents De la forêt Bonne soirée Daouda Fanta Konate Merci Bana Bana Merci à vous Merci à Lamzi Komara Merci à Adjabo Boba A tous les patriotes A demain